Nous sommes avec une équipe sympathique, l'équipe du théâtre aux trois coups, une équipe qui joue à la salle de la Boutaillerie à Fontaine-Lévesque, elle entame sa saison avec notamment une pièce intitulée Les Sardines grillées de Jean-Claude Dano, je suis avec Frédéric Genovaise. Alors Frédéric, la saison, ça se prépare bien ? Il y aura beaucoup de spectacles à la Boutaillerie cette année ? Oui, alors nous allons entamer notre troisième saison avec cinq spectacles tout au long de celle-ci. Donc nous commencerons avec Les Sardines grillées, ensuite fin novembre-décembre nous aurons Musicalement érotique ce sera musical et érotique et musical et érotique, très très chouette. Nous continuerons fin janvier-février avec deux pièces de Courte Ligne ensuite au mois de mars-avril, Antoine et Catherine de Sylvie Blotnikas et nous terminerons la saison par L'abribus de Philippe Elnaud. Ce sont des pièces avec très peu de personnages, je crois. Oui, puisque notre lieu est petit, on peut aller jusqu'à quatre personnes sur le plateau évidemment, avec les moyens du bord. D'accord. Alors, musicalement érotique, ça racontera quoi ? Alors, ce sera un spectacle, c'est une création déjà. C'est un montage de textes différents sur l'homme, la femme et ce besoin depuis des siècles et des siècles d'assouvir ces besoins. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la musique ? Parce que la guitare sera représentée tout au long du spectacle. Mario Hivier, qui est notre régisseur et musicien notamment, guitariste, sera sur scène et interprétera la guitare. Et des textes connus, pas connus ? Et des textes connus et moins connus. On passera du classique au contemporain, que ce soit du Jean de La Fontaine à La Brouillère ou encore bien d'autres. Eh bien, ça va. Mais en attendant, vous pouvez découvrir Les Sardines grillées de Jean-Claude Dano. On va en parler avec les comédiennes. Alors, aujourd'hui, on vous parle de la toute dernière création du théâtre aux trois coups, qui présente Les Sardines grillées, une pièce de Jean-Claude Dano. C'est jusqu'au 12 octobre. D'ailleurs, au passage, on a des places à vous offrir pour les week-ends des 3, 4 et 5 octobre. Si ça vous intéresse, vous envoyez un SMS au 6639, suivi de Sardines et votre localité. Alors, je suis avec Norma Bozolan. Norma, vous jouez dans cette pièce. Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes comédienne professionnelle, passion du théâtre. Dites-nous tout. Bon, je ne suis pas ce qu'on appelle comédienne professionnelle, mais j'ai la chance de pouvoir jouer depuis quelques années ici. J'ai déjà joué dans différents théâtres de la ville de Charleroi. Et donc, voilà, j'ai l'immense plaisir d'interpréter aujourd'hui le rôle de Victoire dans la pièce des Sardines grillées de Jean-Claude Dano. Alors, vous avez fait conservatoire, le cursus habituel ? Moi, j'ai suivi des cours à l'Académie de Mont-sur-Merchaine avec Daniel Fir. Donc, voilà. Et puis, suite à ça, j'ai eu la chance de jouer, comme je vous l'ai dit, dans différents théâtres de Charleroi. Alors, vous jouez dans les Sardines gris. Et qu'est-ce que vous faites ? La Sardine ? Non, pas vraiment. En fait, j'interprète le rôle de Victoire. Victoire qui est une clocharde qui a décidé de prendre possession d'une rue et pas n'importe laquelle pour embêter un petit monde, tout un petit monde qui vit dans une maison bourgeoise. et elle va donc s'installer. Elle fait cuire des Sardines à longueur de journée pour plein de raisons. Et puis, voilà. C'est vrai que Victoire est peut-être un peu bourrue comme ça, mais c'est une femme avec un cœur d'or. Et elle va rencontrer, donc, un autre personnage qui est Solange. Et donc, elle va lui faire son éducation, en quelque sorte. Et puis, voilà. Donc, c'est à découvrir Norma Bozoland dans les Sardines grillées. Je vous rappelle, on a des places à vous offrir. Vous envoyez un SMS 6639 suivi de Sardines et votre localité. C'est pour venir voir la pièce au cours du week-end des 3, 4 et 5 octobre. Nous vous parlons aujourd'hui des Sardines grillées, la toute nouvelle création du Théâtre Trois-Coups qui joue ici à la Boutairie, à Fontaine-Lévesque, les Sardines grillées avec Norma Bozoland et Cathy Desterck d'après une mise en scène de Frédéric Genovaise. Alors, vous jouez la clocharde. C'est un rôle de composition. Vous êtes inspirée. Vous avez tout ce qu'il faut. La vieille jaquette, le vieux chapeau tout sale. Oui, il fallait quand même bien faire quelque chose. Je trouve que vos cheveux sont trop propres. On va arranger ça, je vous le promets. Écoutez, oui, c'est un rôle de composition. C'est un rôle extraordinaire, évidemment. Ce n'est pas très facile, mais bon, voilà. On essaye de faire en sorte pour que ce soit crédible, en tout cas. Alors, votre partenaire, elle est clocharde aussi, non ? Non, pas du tout. C'est une jeune dame, enfin, jeune dame, entre guillemets, assez coincée, comme ça, qui arrive dans ma rue et avec qui je vais avoir comme ça. Et vous parlez de quoi ? Ben, écoutez, on parle de beaucoup de choses. Cette femme cherche un emploi. Elle veut se faire engager dans la maison bourgeoise qui est juste derrière moi. Et donc, je la mets en garde de ce qui peut lui arriver. Je lui donne des conseils pour qu'elle soit forte, pour qu'elle s'en sorte. Et puis, il y a une histoire d'amitié qui va naître. Bon, comme je vous le dis, un peu... À vous entendre, c'est par ceux qui, nécessairement, sont dans la dèche qui sont les plus pessimistes. Ben non, pas du tout, non. Voilà, c'est à découvrir. Jusqu'au 12 octobre, les sardines grillées, à voir ici, à la salle de la Bouteillerie, boulevard du Nord, à Fontaine-Lévesque. Et puis, je vous rappelle, on a des places à offrir. Petit SMS 6639, suivi de Sardines, et votre localité. Nous vous parlons aujourd'hui de la pièce Les sardines grillées. Toute nouvelle création du théâtre aux trois coups, au théâtre installé ici, à la Bouteillerie, boulevard du Nord, à Fontaine-Lévesque. Et jusqu'au 12 octobre, on peut découvrir Les sardines grillées de Jean-Claude Dano avec Norma Bozolan et Cathy Desterck, la première mise en scène de Frédéric Genovaise. Alors, nous sommes avec Cathy, Cathy Desterck. Alors, expliquez-nous, Cathy, vous êtes dans le monde du théâtre depuis quand, ici ? Alors, je suis dans le monde du théâtre depuis plus ou moins dix années et également dans le monde de l'opérette et du chant, mais là, depuis un peu plus longtemps. Donc, ici, je suis avec Frédéric Genovaise et Norma. Frédéric, que je connais, justement, d'une époque où je jouais, donc, sur Charleroi. Dans les opérettes, au Berge du Cheval Blanc et tout et tout ? Oui, voilà. Donc, par exemple, ici, au mois de février, je fais partie de la troupe au Palais des Beaux-Arts à Charleroi, donc, avec Dominique Seron et M. Boll. Oui, alors, vous avez le cursus habituel conservatoire et tout et tout ? Alors, j'ai un cursus plus académie, oui, conservatoire, notamment, de Charleroi, plutôt dans le chant, dans la diction, dans la déclamation, dans l'art lyrique et beaucoup d'expérience également dans tout ce qui est théâtre wallon, enfin, opérettes wallon, notamment à Couillé. Ouh ! Le théâtre avec M. Gendrin. Alors, cela dit, dans Les Sardines grillées, vous interprétez quel personnage ? Alors, j'interprète Solange. Ce n'est pas la clocharde ? Ce n'est pas la clocharde, non. C'est un personnage qui va évoluer tout au long de la pièce, justement, grâce à cette clocharde, grâce à Victoire. Et donc, on va découvrir un tas de personnalités différentes et on peut dire qu'on va passer d'un personnage très modeste, très timide à quelqu'un qui va s'ouvrir. Je pense que c'est vraiment l'histoire de la vie qui se transmet à travers cette pièce et tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Alors, vous, vous serez habillée de manière élégante ? À un moment donné, probablement. Voilà, c'est donc à découvrir en ce moment les Sardines grillées avec Norma Bozolant et Cathy Desterck. C'est au boulevard du Nord face au numéro 64 à Fontaine-l'Évêque à la Boutillerie. On a des places à vous offrir, bien sûr, pour les week-ends des 3, 4 et 5 octobre. Vous envoyez un SMS 6639 suivi de sardines et de la localité. Alors, aujourd'hui, on vous a parlé d'une pièce Les Sardines grillées de Jean-Claude Dano, pièce qu'on peut découvrir jusqu'au 12 octobre ici à la Boutillerie, boulevard du Nord à Fontaine-l'Évêque. Alors, je fais avec Cathy qui sont les comédiennes. Alors, vous allez nous jouer un petit extrait avec en fond un superbe coq qui fait partie de la maison bourgeoise. D'ailleurs, il est dans la pièce. Alors, qu'est-ce que vous allez jouer comme extrait ? On va interpréter le début de la deuxième scène, en fait. Voilà. Voilà. Et alors, vous arrivez à un moment bien précis ? Disons que je reviens d'avoir fait mes courses. Eh bien, ça va. Allez, on vous écoute pendant 30 secondes. Appâtez-nous. Donnez-nous envie de venir vous voir ici à la Boutillerie. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va ? Ça va. Qu'est-ce qu'ils bouffent aujourd'hui ? Du plomb. Je suis fourbu. Madame n'avait plus fait les commissions depuis le départ de la dernière bonne. Ils vivaient sur leur réserve. Non. Il était temps que j'arrive. Vous savez ce qu'il leur restait pour terminer la semaine ? Trois pommes de terre qui commençaient à faire des fleurs. Oh, oh, oh ! Ils vont se rattraper à ce que je vois. Ah, bah oui. Heureusement. Monsieur en a besoin. Le vieux ? Pourquoi il fait de l'anémie ? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais moi, pour moi, il est malade, cet homme-là. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Des détails. Voilà, en tout cas, venez voir cette pièce Les sardines grillées. C'est à découvrir à la salle de la Boutillerie au boulevard du Nord à Fontaine-le-Vecq.